Allez les amis, on est parti pour voir en douceur comment est-ce qu'on fait pour résoudre des équations où l'inconnu x est à l'intérieur d'un sinus et surtout sur R. C'est-à-dire qu'on va chercher toutes les valeurs réelles de la solution. On se fait ça tout de suite. Pour travailler ce genre d'exercice, vous avez besoin d'un cercle et vous avez besoin des valeurs que vous connaissez par cœur, à savoir les trois angles qu'on apprend qui sont pi sur 3, pi sur 4 et pi sur 6 et de la valeur des sinus associés. Donc la valeur sur l'axe vertical ici, ici et ici. Je vous rappelle que plutôt que de les apprendre par cœur, vous retenez 1, 2, 3, racine, racine, racine et on divise tout par 2. Ok, j'ai la valeur du sinus de mes trois angles. De la même manière qu'avec cosinus, j'avais voulu transformer ce bout-là en un cosinus connu, avec sinus, on va transformer ce bout-là en un sinus connu. Sauf que moins racine de 3 sur 2, ça n'apparaît pas ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter et faire apparaître les angles négatifs aussi pour essayer de trouver notre moins racine de 3 sur 2. Donc là, j'ai moins pi sur 6, là j'ai moins pi sur 4, et là j'ai moins pi sur 3. Et pour avoir leur sinus, je vais chercher les valeurs sur l'axe verticale, en faisant ça, racine de 1 sur 2, racine de 2 sur 2, et racine de 3 sur 2. Attention, on est dans les sinus, mais on est dans la partie négative du sinus, donc j'ai un moins partout. Maintenant, mon moins racine de 3 sur 2, est-ce que je le trouve ici ? Ce n'est pas celui-là, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas celui-là. Moins racine de 3 sur 2. Donc moi, je sais que moins racine de 3 sur 2, c'est le sinus d'un angle en particulier, et c'est le sinus de moins pi sur 3. Donc, je peux recopier mon équation en disant que le sinus de x, c'est le sinus de moins pi sur 3. Et là, on a envie de dire, ok, trop bien, maintenant je peux simplifier les sinus, et j'écris tranquillement x égale moins pi sur 3. C'est vrai, moins pi sur 3, c'est une solution, il n'y a pas de problème. Par contre, est-ce que c'est la seule solution ? Regardez, pour arriver à moins racine de 3 sur 2, on a effectivement moins pi sur 3, mais on peut aussi y arriver par l'autre côté. Donc, il faut rajouter cette valeur, ou alors x égale. Pour trouver cette valeur-là, deux solutions. En fait, trois solutions. Soit vous faites ça comme un chien, donc vous comptez une fois, deux fois, donc moins 2pi sur 3, ça c'est la solution du chien. Une solution un peu plus élégante, ça consiste à dire, alors attends, je suis parti de là, je veux arriver de là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire moins pi pour arriver là, et je vais rajouter pi sur 3, pour tourner de ce bout-là, qui est le même que ce bout-là, qui est le même que ce bout-là, qui est pi sur 3. Moins pi plus pi sur 3, ça fait moins de pi sur 3. Il y a une troisième technique qui est beaucoup plus solide, et qui marche vraiment à tous les coups, c'est de dire, bon, une fois que vous avez fait apparaître cet angle-là, votre première solution, c'est cet angle directement, et la deuxième, c'est juste pi moins cet angle. Autrement dit, pi plus pi sur 3, donc 4pi sur 3. Et vous remarquez que 4pi sur 3, 1pi sur 3, 2pi sur 3, 3pi sur 3, 4pi sur 3, j'arrive bien ici. Sauf que là, vous êtes en train de vous dire, mais attends, c'est possible d'y arriver en faisant moins de 2pi sur 3, c'est possible d'y arriver en faisant 4pi sur 3, je ne sais plus quoi faire, c'est la catastrophe. Tranquille. Effectivement, chacun de ces deux points, on peut y arriver, soit par le haut, soit par le bas, soit en faisant 2 tours en plus, 3 tours en plus, 3 tours en moins, 5 tours en moins, peu importe. Cette notion-là, elle apparaît dans le plus 2kpi, donc je rajoute plus 2kpi, avec, comme dans l'écosidus, k étant un entier relatif, donc k appartenant à z. Et là, j'ai mes deux solutions, j'ai la valeur de k, donc j'ai ma réponse complète. Mais votre réponse complète à cette équation simulique, c'est égal à moins 1 racine de 3 sur 2, dans R, c'est-à-dire tous les nombres réels, elle n'est pas complète tant que vous n'avez pas mis tout ça. On vous a mis plein de petits exercices juste en dessous, des petits exercices qui font plaisir, où il y a un petit clavier ultra facile pour taper toutes vos réponses, le k, le pi, le 2kpi, la totale. Bref, allez vous entraîner, galilée.ac, vous êtes une belle bande de champions. Merci. Merci.